Bien le bonjour à tous ! Salut tout le monde ! On a une petite habitude à chaque fois qu'on fait un Touvre vs Pro Une nouvelle habitude, mais on le fait ! C'est de faire une vidéo additionnelle où on parle vraiment technique avec notre joueur Technique où vous allez le voir avec Romain c'est pas forcément de la technique Exactement ! Et c'est ce qui peut être intéressant Et bien ensuite, départ du trou avec le driver de Romain Romain, on a ce principe de demander toujours avec les pros avec lesquels on joue C'est pour toi, s'il y avait un conseil ou une façon de voir un coup qui change Et qui pourrait aider les amateurs, pour toi qu'est-ce que ce serait ? Et notamment au driving, ce qui paraissait plutôt costaud, on l'a vu Et c'est surtout son secteur préféré ? C'est mon point fort et un des secteurs que je préfère Le driving c'est un coup où tu vois souvent des amateurs dire Ah je l'ai pas engagé, je me suis retenu, je suis resté en arrière Donc pour moi le plus important c'est de prendre une décision et de s'engager jusqu'au bout Surtout que c'est un des rares coups où tu peux taper vraiment 90-100% à chaque fois que tu le tapes Et bon bah en soit tu vois là t'arrives, tu passes de la balle sur le tis Moi une fois que j'ai visualisé mon coup, je vais m'engager jusqu'au bout Pour pas avoir le regret de me dire, ah je l'ai pas tapé ou une connerie comme ça Et toi ta routine c'est quoi ? Tu poses ta balle, tu imagines ton shot ? Bah tout de suite tu vois j'ai le coup là qui vient tout seul Après à partir de là, vu les conditions ou en vue des conditions, je vais imaginer là où je vais la faire sortir Et après à partir de ça je prends mon point de repère et puis j'y vais quoi Ok, tu arrives sur ton t-box, tu as tout de suite le shot quand tu vois le ferroé tu sais un peu, enfin l'image te vient quoi Il vient automatique ok, je pense que c'est l'instinct du joueur que je le vois mais je le vois tout de suite Un peu comme nous Ouais ça va il y a un ferroé à droite Il nous a cerné les punaises Elle était lourde celle-là non ? Tu rates des coups parfois Ce que tu rates c'est quoi ? Non je joue bien Ah non les derniers temps je joue vraiment bien Ah cool Ouais franchement ouais C'est pour ça que j'ai été aussi régulier les Sur les 3 derniers Parce que sur mes 4 derniers tournois Ça c'est on le voit pas trop mais j'ai eu Je crois que j'ai été en dehors du top 15 que pendant 2 tours Sur 12 tours j'ai été en dehors du top 15 que 2 tours Donc une fois le premier tour du premier tournoi Et après le dernier tour du dernier tournoi Ok Donc tu vois tout le reste c'était vraiment super solide quoi On retrouve la question sur son coup de fer Ouais on change un peu de format parce que là il est avec Mathieu, il s'entraîne On veut vraiment pas les déranger du coup On va encore juste lui poser une question sur Son attaque de green Et parce que la sound drive était immense Non mais c'est juste Moi je sais pas si ça se remarque Elle ne s'arrête jamais Non elle ne bouge pas de la ligne C'est comme un boulet de canon qui prend pas le vent Et pourtant il y en a du vent Il y en a du vent là tu vois C'est ouf Donc là on va lui demander un peu à quoi il pense Sur son shot de fer Après est-ce que c'est Vas-y on va lui demander T'as combien ? Donc 78 au bras C'est 1 par 5 ? Ouais T'as glissé un peu non ? Ouais j'ai vu j'ai vu le petit... Qu'est-ce qui était important là pour toi ? Comment t'as vu le shot ? Là j'étais un peu entre deux Mais il y avait drapeau à droite Donc c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi Donc j'ai pris le clabeau dessus Et j'ai ouvert un tout petit peu la face à l'adresse Ok Pour essayer d'enlever mon draw tu vois Et c'était bien Ok T'es pas du tout dans la technique en fait Jamais Non C'est impressionnant En fait là je fais mon coup d'essai Tu vois je fais un coup d'essai comme ça Ouvre ça en fait bail à gauche Tu vois comme ça voilà Mais après c'est tout Et juste au drive Tu vois je fais mes coups d'essai avec les mains écartées Ok Comme ça Mais après à partir de ça Juste pour le... Attends mais pourquoi pour le drive tu fais ça avec les mains écartées ? J'ai deux coups d'essai différents pour le driving et pour le long jeu Ok Et ça c'est un conseil que tu donnerais à tout le monde D'arrêter de penser à la technique Après ça marche avec d'autres Moi je l'ai jamais fait voilà ça marche avec certains Il y a des gens qui vont partir sur un parcours Et s'ils n'ont pas une pensée technique Ils vont être incapables de démarrer le swing Ok Donc non après C'est vrai que t'as quelques pros Des Noren et tout ça qui exagèrent Mais je sais que même c'était un mec comme Tigerhood Et qui disait que je crois que dans son swing d'essai Tu vois il essayait vraiment de ressentir le rythme Mais c'est pas de la technique tu vois C'est du feeling C'est du... Ok merci Propre Après moi je fais partie de cette opposée là tu vois Ouais c'est ce qu'on a discuté un petit peu justement avec Mathieu C'est un mec qui fait pas du tout de technique Et qui a eu juste 2-3 exercices par compartiment du jeu Que je respecte au début de chaque séance Bah tu vois tout à l'heure quand on est allé au practice Ouais Les premières balles que je tapais c'est des petits coups les mains écartées Mais c'est quelque chose Et après c'est que l'entraînement comme on fait là Le chipping c'est pareil Beaucoup d'entraînement parcours du coup alors Parcours ou chipping ou chipping ou chipping Mais avec plein d'exercices différents de performance, de vitesse Vraiment tout le temps différent Et c'est Mathieu qui aménage tout ça Pour pas que c'est tout le temps pareil tu vois Ouais Qu'est-ce que tu disais pardon ? Que c'est chipping putting les exercices de performance Mais c'est aussi le grand jeu Un truc qu'il aurait pu dire Romain c'est que 99% de ses drives il est tape en draw Enfin il se pose pas la question là quand il vous dit Bah là moi je vois le coup etc Il voit le coup en draw en fait Exactement Et il va pas chercher à travailler sa balle Enfin moi c'est aussi un peu comment je vois le truc Qu'au moins sur le driver Ou quand t'as un club qui va entre 115 et 120 mètres Un degré d'écart entre ton chemin et la face Ca fait énormément de curves Donc moi les entraînements que je fais avec Romain C'est pour qu'il maitrise au maximum sa quantité de courbes qu'il va mettre Toujours du même côté Après bien sûr il peut la faire tourner à droite s'il a envie Mais ses coups ça va toujours être basé sur un peu Et après il prend juste en compte les éléments J'ai le bas en droite gauche ou le bas en gauche droite Du coup comment j'ajuste ma sortie de balle sur Je vais même demander sur un dead leg qui tourne dans l'autre dans le mauvais sens Il va même parfois prendre un bois 3 même pour continuer Ou autre chose s'il sent pas le coup dans l'autre sens Parce qu'il veut la faire tourner comme ça Exactement bah il répète C'est une de ses forces Romain C'est qu'il répète toujours la même chose et il le maitrise Tu vois c'est très simple mais il va dans la maitrise absolument Il a l'air d'être consensueux et Alors je sais pas si perfectionniste je sais pas Mais au moins consensueux et Et travailleur dans ce qu'il fait Et c'est impressionnant quand même Il est très précis dans ce qu'il fait Pour maitriser ce qu'il fait Il essaye pas de jouer le golf d'un autre ou quoi Il sait comment il joue bien au golf Il essaye vraiment de le faire très très bien Tout le monde dans le haut niveau fait pas ça Mais la plupart font quand même ça Enfin on a eu Dustin Johnson qui était numéro 1 mondial Il a gagné le master c'est aussi beaucoup de doglets gauche Il a tapé que des fades ou il descendait sur un bois 3 Tony Fino l'autre jour dans une vidéo c'est pareil Il dit à moi mon drive c'est 100% de fades Je tape que des fades avec mon drive Et si jamais à la sortie de balle c'est trop étroit Ou je sais pas pour quelle raison je peux pas taper le drive Je descends au bois 3 j'ai un coup où elle peut faire un tout petit peu de draw Mais que je fais pas avec mon drive Donc je prends un bois 3 Je la mets un petit fade dans le temps Et j'ai un petit draw qui sort Mais je vais pas essayer de taper mon drive en draw Ok Comment ça peut se transposer Parce qu'il y a pas que des mecs qui sont sur le DP World Tour qui nous regardent Même bien plus d'amateurs Comment ça peut se transposer pour l'amateur Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tenir et garder pour nous Ou c'est d'un autre monde ? Non 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 Justement la manière dont il aborde le jeu de golf Je trouve qu'elle est bénéfique et les gens s'amuseraient plus aussi Juste de bien se connaître Vous votre trajectoire c'est de gauche à droite Peut-être que vous avez un travail de fond Ou vous voulez diminuer un petit peu la courbe Mais il faut pas essayer de taper en draw si c'est de gauche à droite Mais en fait il faut manager Il faut manager ce qu'on appelle le shot pattern C'est la dispersion comme au trackman La petite ellipse que vous voyez Et vous choisissez votre cible en déplaçant Juste votre shot pattern Et en prenant en compte que votre balle va sortir à gauche de ça Et elle va revenir dedans Les balles qui vont pas trop tourner Et bien ça va être les plus à gauche de votre cible Et les balles qui vont trop tourner justement Elles seront à droite Donc choisir les cibles par rapport à cette dispersion là Mais respecter toujours son gauche droite Et après le travail si on veut diminuer la courbe C'est un travail technique qu'on peut faire mais au practice Pas sur le parcours Sur le parcours je dois vraiment apprendre à bien me connaître Et à jouer avec sa tendance Exactement A manager ma tendance Ok merci Merci On parlait de la gestion des trajectoires etc Et la gestion des ratés Est-ce que ça ça rentre dans l'entraînement ? Est-ce que avec un draw tu préfères rater Que ça rate qu'à droite ? Que ça croise ? Est-ce qu'il y a aussi ça ? Ça dépend aussi des joueurs ? De manière générale on n'aime pas trop quand on appelle ça double cross On n'aime pas trop qu'un draw il coupe la ligne à gauche Oui Mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure Dans ta dispersion Bah en général pour un joueur de draw Celles qui vont être le plus à droite de ta dispersion C'est celles qui ne vont pas avoir tourné Qui sont restées à droite sans effet Et celles qui vont avoir coupé la ligne entre guillemets C'est celles qui auront tourné un petit peu trop Mais en fait ça tu vois si tu as ton drapeau qui est à gauche Et bah ce cercle là Si tu veux pas que ça coupe la ligne Bah tu le décales juste suffisamment à droite Ouais et tu déplaces ta ligne Voilà Si tu décales le centre de ta dispersion à droite Et bah ta balle la plus à gauche Celle qui aura un peu trop tourné Bah elle va quand même finir à droite de ton drapeau Ok Bon après tu gères aussi avec la longueur de ton club Parce qu'il y en a où tu vois tu t'en fous Soit ton drapeau il est pas bien protégé Tu peux rater des deux côtés Soit tu as un petit club et tu sais qu'il faut aller sur le dos Exactement T'as une balle ? Ouais Tiens Kani Oh 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 C'est bon ça me dérange pas C'est ma dade dade Vas-y Non ? Regarde Hop Oh non C'est dommage T'alignes jamais tes balles ? Que quand c'est tout droit ou 2K à l'extérieur du trou je mets plus la ligne Parce que c'est pareil c'est... C'est fou ça ? Ouais Non mais... Et tu fais pas de stroke d'essai jamais ? Non Parce que là tu... Parce que je joue au golf Simplement Ouais mais... Entre guillemets... C'est bon on s'arrête c'était la meilleure décomposition possible Non non mais parce que... Parce que j'ai déjà essayé tu sais je suis passé par les pôles Je suis passé par toutes ces choses là avant Et on était tous un peu dans le même cercle Et au plus t'allais me dire quelque chose au moins j'allais le faire Alors qu'aujourd'hui on a trouvé un système tu vois qui me convient super bien Et c'est presque moi qui en réclame plus tu vois Là ça c'est des formules Tu fais faire ça à des mecs Ca les fait chier tu vois de taper un drap Enfin de finir une première balle De finir une deuxième balle De faire une sortie de bunker ou un chip Mais moi c'est comme ça que j'aime l'entraînement Tu vois l'autre jour on a fait deux heures de chipping Mais c'est passé super vite parce que c'était... Enfin tu fais un exercice à l'autre machin Oh ! Putain de réunir à con Merci Merci beaucoup Romain En plaisir Merci Mathieu aussi pour les informations et tout C'était vraiment cool Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ouais c'est... Mais lui tu sais ce qu'il fait la nuit pour s'en marmer Non mais... Il fait son dernier 18 mois par contre qu'il aime Et au 4 qu'il s'endort Non mais attends Parce que là il l'a gardé en tête Tu vas voir ce soir il va essayer Romain Il va essayer il va se poser il va dire alors Je me couche et je me dis bon ce soir je joue quel parcours Tu vois ? Et puis voilà C'est la télé à disposition Au 4 5 je m'endors Il y a la visualisation Michael Phelps tous les soirs il visualisait sa porte Ouais Est-ce qu'il parait ? Est-ce qu'il parait ? Bien sûr Non mais... Si on met des capteurs sur ton cerveau t'actives les mêmes zones que si t'es vraiment en train de... Oui c'est presque oui Ton cerveau il fait presque la même chose que si t'étais en train de taper Si tu te concentres vraiment et que tu ressens vraiment la même chose et tout Voilà tu vois Et les athlètes qui sont blessés Peu importe la discipline ou n'importe quoi Ceux qui font du 400 Et bien il y a des études qui ont montré que quand il venait aux entraînements et à la salle de sport avec les athlètes qui continuent l'entraînement normal et il se visualisait en train de faire les exercices et il perdait quasiment rien Ah le mec blessé avec son épaule en truc il venait et il s'imaginait En train de faire les exercices que ce soit les vrais entraînements ou que ce soit les exos de prépa physique Et ils perdent enfin... Beaucoup moins que... Beaucoup moins Beaucoup moins que les athlètes qui y vont pas C'est ouf Chemin à droite Chemin à droite Bon on espère que cette petite vidéo en compagnie de Romain et de Mathieu vous a plu Nous on en a pris plein les yeux et on en a pris plein la gueule Non on a pris plein les yeux plein les oreilles Merci encore à toi Romain Les gars si ce n'est pas déjà fait sur l'Instagram ici Parce qu'on va être les premiers à le soutenir donc soyez avec nous pour le soutenir Et puis ça lui fera plaisir et ça nous fera plaisir de voir qu'on peut un peu ramener du monde sur son contenu Voilà Un des plus gros Toubrov vs Pro Incroyable Ouais Plus la vidéo technique juste après Juste fou Merci pour tout Merci pour tout c'est grâce à vous qu'on est là encore une fois Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao